C'est désormais acté, la judocate congolaise Marie Branser va prendre part à la 42e édition des championnats d'Afrique de judo qui se tiendra au Sénégal du 20 au 23 mai prochain. Une décision prise par le ministre des sports Serge Kondé après avoir rencontré dans son cabinet de travail tous les membres de la fédération nationale congolaise de ce sport de combat. Terre, tout malentendu au sujet de la participation de la judocate Marie Branser au championnat d'Afrique de judo au Sénégal. Voilà qui justifie cet échange entre le ministre des sports et loisirs Chembo Kondé Serge et le membre du bureau exécutif de la fédération nationale congolaise de judo dans son cabinet de travail. Comme l'eau d'une source, tout a été tiré au clair, explique le secrétaire général de la FENACOJU. Tout est fait après, d'ailleurs, elle va prendre son avion pour atteindre Dakar aujourd'hui même. Donc il n'y a pas de soucis pour ce problème-là. Il y a une idée, c'est la question de l'accréditation qu'on va régler incessamment. Donc il n'y a pas vraiment de problème. C'est une main noire qui circulait derrière pour salir notre fédération où nous tous nous sommes membres. Et on est là ensemble et on a essayé un peu de décanter cette situation. Freddy Elonga, l'un des membres du bureau de la FENACOJU, a pour sa part salué l'initiative du ministre qui a été prompte à trouver des solutions sur ce dossier. Nous nous sommes engagés, le secrétaire général et moi-même, devant le ministre, de pouvoir régler nos problèmes à l'interne d'abord. Que la prise de décision soit générale, soit globale. Que tout le monde soit interpellé pour que nous puissions avancer. Mais en ce qui concerne le cas de Marie Brancère, effectivement il y avait un petit problème, mais que nous avons décidé de régler entre nous, pour ne pas laisser libre cours à des supputations. En bon père de famille, le ministre des Sports et Loisirs a appelé les deux parties à l'unité pour le bien-être de la pratique et de l'image du judo congolais. Chimbo Kondé a promis son implication pour la tenue prochaine des élections au sein de cette fédération. L'actuel est enfin mandat. C'est avec le sentiment d'un objectif atteint que le ministre des Sports et Loisirs s'est séparé de ses hôtes.